C'est bon, mesdames, c'est-à-dire que vous vous entendez bien ? Oui. Elle est sauf. Bonsoir. C'est un plaisir de se retrouver pour partager avec vous une réflexion sur un sujet important qui a été intitulé « Savoir dire merci ». Alors on va traduire autrement la place de la reconnaissance à l'intérieur et à la fois de la famille, d'une manière plus générale, dans le monde des relations. Il y a un texte, il y a un verset dans la Torah qui est surprenant. Quand on l'analyse, et Rachid remarque tout de suite une petite difficulté dans ce verset, c'est à propos de l'épisode de ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, tout le monde sait qu'en effet, l'univers était, l'humanité en tout cas était constituée d'une seule langue. Et puis, justement, le fait qu'il y avait cette communication facilité, on va dire, entre les individus, a fait qu'ils vont créer une plus de cette fameuse tour de Babel, au sujet de laquelle le texte nous dit que son objectif final, c'était au fond de s'opposer à Dieu. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Lorsque cette tour de Babel va être érigée, le texte dit Dieu est descendu, Nirod, au revoir, est amigdala et la tour, qui avait construit, traduction littérale, les enfants de l'homme. Normalement, on aurait dû dire achève à nous Bnei Adam, qui avait construit Bnei Adam, les individus. Or là, nous avons ici, dans ce texte, un He, qui n'est pas nécessaire. Bnei Ha'adam. Et Rachid, sur place, au nom des maîtres du Tamu, il le dit, mais Bnei Ha'adam, les fils de le homme, de l'homme, les humains, et Vri, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il s'agit des descendants de Khamorim ou Malim, dit Rachid, des âmes ou des chameaux. C'était des êtres humains. Bnei Adam. Et Rachid continue, et dit, Bnei Ha'adam, les fils de le homme, on veut désigner ici, donc de manière plus particulière, Adam, l'homme que l'on connaît par excellence, c'est-à-dire Adam Richon, le premier homme. Pourquoi ? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin d'insister et de créer une forme de focale particulière sur le fait que ceux qui avaient construit la tour de Babel étaient les descendants d'Adam Richon, on le sait. Et Rachid continuait de nous dire qu'ils en étaient en effet, entre guillemets, les dignes descendants. Mais nous allons mettre « dignes » ici, entre guillemets. Koukafar de Tobato Sharamakom, Adam avait dénigré le bien que Dieu lui avait fait, il avait fait pour abder en gratitude, lorsque, au moment de la faute, eh bien, il avait dit à Dieu « Ha'isha c'est la femme que tu m'as donnée, eh bien, c'est elle qui m'a poussé à cela et c'est la raison pour laquelle j'ai consommé. » Et Rachid le dire « Ha'imkafou, eux, il n'a pas voulu faire preuve de reconnaissance par rapport au créateur, il a fait preuve d'ingratitude, il en est de même pour cette génération qui, sonne toute, a été sauvée, en tout cas, et la continuité de l'histoire du déluge, ils sont quand même ceux qui émergent après le déluge. Rachid curieux. Parce que si, demain, je vous demande, Adam, Dieu lui dit « Voilà, tu as mangé d'arbre de connaissance et qu'Adam dit « Oui, ce n'est pas moi, c'est à cause d'elle. » Ce serait quoi le qualificatif qu'on lui donnera ? Est-ce qu'on lui dirait une espèce d'ingrat ? Non. On va lui dire « Tu n'assumes pas, tu n'as pas de courage, tu dénonces. » On ne voit pas où il est ici l'ingratitude, a priori. Or, la Torah dit, nous sommes ici dans un acte d'ingratitude. Que la génération qui est à la suite du déluge se rebelle contre celui qui leur a permis d'en échapper, oui, ça, c'est l'ingratitude, on le comprend parfaitement. Vous avez quelqu'un et cette personne, pardonnez-moi l'expression un peu légère, vous crache dessus derrière, on va lui dire « C'est un ingrat, sans aucune difficulté. » Mais là, où se situe l'ingratitude ? On se rappelle que lorsque Adam fut créé, eh bien, à un moment, Adam se trouve un petit peu seul. C'est-à-dire, Adam se rend compte qu'il manque quelque chose pour créer son histoire et c'est à ce moment-là où Dieu fait émerger le féminin à travers le Khabar. Adam, au fond, avait besoin de Khabar. Et ici, somme toute, c'est vrai que c'est Khabar qui l'a poussé à consommer. Il ne dit pas quelque chose de faux. Il dit « Ben c'est elle, oui, au fond. » Alors on va dire « Bon, ça se fait pas, tu la dénonces, soit. » Mais concrètement, c'est tout vrai. C'est elle qui s'éduit par le serpent en vient à dire à Adam après « Consomme. » Et Adam est à l'écoute de Khabar avec « Consomme. » Mais c'est ce qu'il dit. Or là, on dit « C'est un ingrat. » Pourquoi ? À partir de là, et c'est une manière peut-être différente à travers laquelle on va rentrer dans l'univers de savoir dire merci, en commençant d'abord par ce que j'appellerais l'univers de ma gratitude. C'est-à-dire l'univers dans lequel on ne sait pas, on n'a pas envie et on refuse de faire preuve de gratitude et de dire merci. qu'est-ce qui aurait pu amener Adam à ne pas dire ça à Dieu ? Qu'est-ce qui aurait pu l'amener à dire « Je ne vais pas le dire » ? Eh bien, il aurait pu ne pas dire s'il avait vu tout ce que représentait Hava par rapport à lui. Et donc, à partir de cela, la vision globale qu'il aurait eu de Hava l'aurait amené à ne pas se focaliser sur ce qui s'est passé là et quelque part, je ne vais pas se dire à la protéger et à faire en telle sorte que ces paroles ne soient pas prononcées. Traduit différemment, l'ingratitude commence lorsque nous ne sommes pas capables de voir l'autre dans sa globalité. Elle commence lorsque, en effet, il y a un point qui pose problème dans la relation. Sur un élément particulier, l'autre nous pose problème, c'est vrai, il y a une difficulté, c'est vrai. Seulement, on commence à ce moment-là à définir la relation à travers le point qui ne va pas. Et c'est ça, au fond, la racine de l'ingratitude. La racine de l'ingratitude, c'est le fait que nous n'avons pas envie de voir l'autre dans tout ce qu'il nous apporte, mais nous ne voulons ne voir qu'à travers l'élément qui nous pose problème. Et c'est cet élément-là qui va définir la relation. L'ingratitude, c'est l'incapacité de reconnaître en premier lieu ce que l'autre nous apporte. Et l'autre nous apporte d'abord, ne serait-ce qu'à travers sa présence. Dans un second temps, nous apporter à travers ce qu'il est et dans un troisième temps, nous apporter à travers ce qu'il nous donne. Et au fur et à mesure, nous découvrons au fond tout ce qu'il peut représenter par rapport à nous et l'élément qui ne va pas sera noyé à l'intérieur de tous les éléments positifs qu'il nous apporte. Une fois qu'on a posé ça, et on reviendra sur ce sujet par la suite, on va pouvoir donc maintenant rentrer dans l'univers de la gratitude, c'est-à-dire l'univers dans lequel on apprend à dire merci. Alors bien sûr, on ne va pas du tout parler des règles de politesse. Merci Itam, merci Monsieur, c'est du savoir-vivre. Lorsque l'on parle de gratitude, lorsque l'on parle de savoir-dire merci dans la Torah, ce n'est pas juste savoir-dire des mots que les règles de politesse nous obligent à exprimer, mais ressentir profondément le sens des mots que l'on est en train de dire à l'autre et lui faire réaliser qu'il nous a apporté quelque chose et donc à travers cela, il représente quelque chose pour nous et il y a une place dans notre existence. Reconnaître, c'est-à-dire connaître à nouveau. Lorsque l'on dit merci, on fait un acte de reconnaissance, c'est-à-dire on découvre à nouveau l'autre en prenant conscience de ce qu'il nous a apporté et on va le lui exprimer et on va voir ô combien cette notion-là va être fondamentale. Pourquoi est-ce qu'au fond, c'est tellement difficile de dire merci en dehors des règles qui font que ça se fait ? Dire merci à l'autre dans la définition de la Torah, c'est lui révéler la place qu'il occupe dans notre vie. C'est-à-dire construire un lien. Lorsque je dis à l'autre merci, je lui dis sache que ce que tu m'as donné m'a apporté quelque chose et que donc tu fais partie de mon équilibre. Tu es celui ou celle qui m'ayant apporté ne serait-ce qu'un verre d'eau m'a apporté quelque chose que je n'avais pas et a créé chez moi une forme de mieux-être. Et même si ce mieux-être n'est pas colossal, il est un plus. Et je veux que tu le saches. La notion du remerciement dans la Torah, la notion de la gratitude, c'est donc la capacité que l'on a d'accepter que l'autre va avoir une place dans notre vie et qu'il est un élément incontournable de notre équilibre. est-ce qu'on est prêt au fond à le lui révéler ? Est-ce qu'on est prêt à ce que l'autre sache qu'il occupe une place à l'intérieur de notre vie à travers ce qu'il nous apporte ? Et donc, à partir de cela, et donc, à partir de cela, crée un lien nouveau entre nous. Vous constatez d'ailleurs que les personnes qui ne veulent pas de lien sont souvent les personnes qui ne veulent pas recevoir. parce que qui dit recevoir dire à un moment se sentir quelque part un peu dépendant de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas merci ? Parce qu'on a décidé que c'était normal. Parce que si je considère que c'est normal, l'autre ne fait que remplir sa fonction et donc, à partir de cela, il n'occupe pas une place supplémentaire puisque c'est ça, au fond, la fonction qui doit être la sienne. D'où ça provient ? D'où provient pour nous cette difficulté d'exprimer de la reconnaissance ? D'où vient cette difficulté de dire merci ? Dans notre quotidien, dans les choses les plus banales. Merci d'avoir posé cette assiette à table et merci parce que dans cette assiette, il y a quelque chose. Et merci parce qu'en plus cette chose, un goût agréable. Merci d'avoir bien voulu faire ce qui est normal mais que tu as fait et qui, au fond, est un élément qui m'amène un supplément de bien-être. La règle, numéro un, pour rentrer dans l'univers du remerciement, c'est de considérer que rien n'est normal et que tout est un cadeau. Tout est un cadeau. L'autre ne nous doit rien. L'autre a une obligation mais je n'ai aucun droit. Mais comme l'autre a des devoirs, alors je me dois d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis de cet autre qui veut bien exprimer son devoir par rapport à moi. Mais nous n'avons pas de droit. Le judaïsme, la Torah, n'est pas un univers de droits. Ce n'est qu'un univers de devoirs. On est dans une société des droits de l'homme alors que pour la Torah on devrait être dans un univers des devoirs de l'humain. La question qu'on va se poser c'est de savoir non pas quels sont mes droits mais quelles sont mes obligations. Il se trouve que comme l'autre a des obligations, parfois j'en tire profit et comme j'en tire profit donc, eh bien, je lui exprime de la reconnaissance parce qu'il a bien voulu assumer les devoirs qui étaient les siens. D'où provient cette difficulté ? On l'avait vu une fois dans un cours, vous allez sûrement vous en rappeler. Cette difficulté commence déjà dès l'enfance. Vous allez sûrement vous rappeler de cet exemple que j'avais donné. Lorsqu'un enfant naît, il considère que tout lui est dû. C'est normal. Il est là, il crie, on vient. 2h du matin, 4h du matin, 6h du matin, quand il veut, on vient et on essaie de réfléchir à ce qu'il a besoin. Il nous dit rien, juste il crie. Et on est là en train d'essayer d'imaginer, il a froid, il a faim, il a chaud, il doit être changé, il a besoin d'un câlin, il a besoin d'une présence, enfin voilà. Et puis, il a tout de nous débrouiller. Et quand on ne vient pas suffisamment vite, alors il augmente la sonore et on ne vient plus vite. Pour lui, c'est normal. C'est pour ça que les enfants ont tellement difficile à dire merci. Regardez, vous leur donnez un bonbon, il s'en prend au courant. Pourquoi ? Parce que l'enfant a grandi au début de sa vie avec cette notion qu'il était au centre du monde et que tout lui était dû. Il considère que tout lui est dû. Et tout notre travail à nous en tant qu'adulte, ça va être de lui apprendre que justement rien ne t'est dû, mais que nous en tant que parents nous avons des devoirs. Et que comme nous avons des devoirs, nous les assumons. Seulement quand tu es petit, tu n'es pas capable d'exprimer ta reconnaissance par rapport à cela, mais grandir, c'est être prêt à reconnaître et en reconnaissant, c'est là où on crée le lien. Le véritable lien qui se crée à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une école, à l'intérieur de tous les systèmes, c'est lorsqu'on est capable d'accepter la place que l'autre occupe à l'intérieur de mon équilibre, comme je l'ai dit, et qu'on va le lui exprimer. On va le lui exprimer, on va le verbaliser. Ce sont des choses qui vont être dites. D'où est-ce qu'on apprend ça ? Alors, avant de réfléchir, d'où est-ce qu'on apprend cette nécessité de dire les choses et de les exprimer, il faut quand même se rappeler d'un autre élément qui est fondamental. c'est que l'absence de reconnaissance va être à l'origine de toutes les ruptures et que les relations d'amour qui un jour se transforment en indifférence et après en haine ne sont pas toujours des relations dans lesquelles il y a eu des agressions ou des choses négatives. Ce sont des relations dans lesquelles on a oublié de dire merci. C'est un truc d'ailleurs que je donne à tous les dirigeants de l'entreprise. Vous voulez que votre collaborateur part sans le licencier jusqu'à qui démissionne ne lui dit jamais merci. Pourquoi je lui dirais merci ? Je le paye. Je le paye. Il reçoit son salaire. Je lui dis jamais merci. Le dossier est prêt. C'est bon, vous pouvez le poser. Quand vous dites jamais merci à quelqu'un, ce qui était au début une relation au bout d'un moment devient une agression, une confrontation et encore plus dans l'univers de la famille. encore plus dans l'univers de la famille. L'absence de reconnaissance fait disparaître l'amour et introduit la haine sans qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Ah, les gens vont dire « Ouais, pourquoi j'ai la merci ? » C'est normal. Et alors ? Et alors ? Et c'est là où au fond va être la vraie difficulté qu'ont aujourd'hui entre autres les jeunes. Ils sont dans un monde dans lequel ils considèrent que c'est normal. Je me rappelle d'un enfant un jour qui dit à ses parents « Je comprends pas pourquoi je vous dirais merci. Vous m'avez amené au monde. Eh bien, c'est votre obligation de nourrir et de vous occuper de moi et de me donner ce dont j'ai besoin. » Donc au nom de quoi je vous dirais merci ? C'est normal. Ah, il y a un plus, il y a un supplément. Alors éventuellement je dirais merci mais je sais très bien que mon merci je m'exprime que pour pouvoir créer un climat qui me permettrait éventuellement de négocier un supplément. Un autre. Parce que là comme c'est quelque chose que je considère comme étant peut-être pas totalement normal alors je veux bien dire merci, j'apprécie beaucoup, c'est super. Et puis qui sait peut-être que comme j'ai nourri l'autre à travers ses remerciements l'autre pour être nourri à nouveau de mes remerciements va faire de nouveau quelque chose de supplémentaire. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Que ce soit dans les couples que ce soit dans les familles dans les relations que l'on a à l'enfant. Il y a donc déjà ce premier point. La Torah nous dit de manière claire qu'on ne peut pas envisager un monde de relations si on n'est pas capable de connaître et de reconnaître l'autre. Et je le reconnais chaque fois à travers la conscience que j'ai de ce qu'il m'apporte qui va s'exprimer dans un second temps à travers un remerciement. Comment est-ce qu'on arrive à exprimer ? Tout d'abord comme on l'a vu et j'insiste beaucoup 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 là-dessus je m'en excuse je redis des choses mais parce que à mon sens c'est des enseignements qui prennent leur origine entre autres sur un Volbet sur un Prilain de l'Air et dans d'autres il y a quelque chose de capital qui se joue. Si on a envie que la relation existe alors on est dans le remerciement vaut. Donc est-ce qu'on est prêt à prendre le risque que la relation soit ? Est-ce qu'on en a envie ? Parce que la Torah va nous apprendre que remercier c'est pas pour que l'autre entende c'est d'abord pour que moi je m'entende dire les choses et que je le réalise. De où est-ce qu'on apprend ça ? De la paracha de la reconnaissance par excellence dans la Torah qui est la paracha de Bikurim. Vous savez que lorsqu'on arrive sur la terre d'Israël on a l'obligation d'amener lorsque l'on a donc des arbres fruitiers ce qu'on appelle les Bikurim c'est-à-dire les prémices de notre écolte au temple de Jérusalem. Une très très belle Mishnah la première Mishnah dans Bikurim qui nous décrit ce processus extrêmement beau. L'homme descendant son champ pardonnez-moi il voit les premiers fuites il voit les figues qui commencent à mûrir et donc il met un petit il met dessus un petit fil rouge et puis après quand toute la récolte est à maturité il vient prendre ses premiers fruits il les met dans des paliers qu'il décore richement ils arrivent à Jérusalem on arrive au Métamigdash et qu'est-ce qu'on fait au temple de Jérusalem qu'on arrive ? Et bien on les présente au Kohen et à ce moment-là la Torah dit et à ce moment-là tu viens va Martel tu diras Arami Ovedavie tu commences à raconter ton histoire qu'est-ce qu'on raconte au Kohen ? et à ce moment-là on arrive on dit voilà on a amené les Bikurim pas du tout la Torah dit qu'au Kohen on commence à dire Arami Ovedavie l'Araméen a voulu perdre mon père qui c'est Lavane attends mais c'est quoi ce flashback c'est quoi ce retour en arrière ben Yeram Yitzrayma et après on est descendu en Égypte et on raconte toute notre histoire et après on dit voici que maintenant j'amène les prémices des fruits de ma terre que tu m'as donnés à Kadosh Vohro et Rachidi tu diras pour me bien montrer que tu n'es pas un gras mais qu'est-ce que le Kohen ça change à sa vie pourquoi j'ai besoin de lui dire ça le Kohen tout d'abord il connait l'histoire comme moi il sait parfaitement qu'il y a eu un jour un homme qui s'appelait Lavade que nous sommes descendus en Égypte et puis il va totalement au courant que les fruits qui sont là sont les fruits de la terre d'Israël c'est pas d'importation pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire il connait l'histoire on a besoin de le dire non pas d'abord pour que lui l'entende mais pour que nous nous entendions dire les choses c'est-à-dire lorsque je dis à voix haute ce que l'autre m'a apporté alors j'en prends la mesure et je réalise encore plus la place et l'importance qu'il a dans ma vie et ça resserre le lien l'objectif d'Ébicorine c'était qu'à travers elle l'homme se sente plus proche de son créateur qui depuis le début de son histoire l'accompagne l'amener sur cette terre et lui donne ses fruits et le réaliser pour soi parce que c'est créateur de le lien et donc on en revient à nouveau à cet élément cardinal de la notion de reconnaissance l'objectif de dire merci ce n'est pas tant pour que l'autre l'entende bien sûr il va devoir l'entendre ce merci mais c'est moi qui ai besoin de m'entendre dire merci pour réaliser ô combien l'autre m'a apporté et donc à travers cela créer le lien entre nous il est évident que l'autre a besoin de l'entendre alors souvent les gens vont dire bon ça c'est pas grave si tu n'as pas dit merci c'est pas grave c'est pas grave peut-être pour moi en premier lieu je suis d'accord mais pour lui c'est extrêmement grave un enfant qui n'est pas capable de dire merci c'est un enfant qui pense que tout le lui est dû c'est une démarche totalement égocentrée dans lequel il va se mettre au centre de son existence et va considérer que tous les autres quels qu'ils soient ne seront là qu'au service de son plaisir de ses désirs est juste pour cela et c'est la raison pour laquelle lorsque l'autre ne remplira pas sa fonction il lui demandera de partir de son histoire parce qu'il est rentré dans un univers dans lequel ce qui lui apporte en premier lieu ce sont ses droits et dans la mesure où l'autre ne remplit pas ses attentes l'autre n'a pas sa raison d'être à l'autre t'apporte mais il ne s'en rend même pas compte et même s'il s'en rend compte il va dire mais c'est normal et la Torah te dit rien n'est normal rien être capable de savoir dire merci c'est être capable tous les matins de dire aussi cette première phrase par laquelle le juif commence sa journée c'est quoi les premiers mots que l'on dit le matin lorsque l'on se réveille modé le premier mot on n'a pas besoin de se lever de s'habiller de matin pour les hommes rien on se réveille on ouvre les yeux modé c'est que la tonalité de notre journée elle s'inscrit autour du concept de la reconnaissance c'est ça la tonalité de ma journée modé sur quoi ? sur la vie mais la vie c'est normal rien n'est normal rien n'est normal tout est cadeau se réveiller le matin avoir un corps qui fonctionne c'est un chinouche c'est quelque chose de merveilleux il ne faut pas attendre nos manques ou des dysfonctionnements pour apprécier ce que nous considérons comme étant normal mais qui est au fond un cadeau dans le monde des relations c'est exactement la même chose dans le monde des relations il faut être capable d'inscrire ce principe rien n'est dû pourquoi l'autre me devrait au nom de quoi qui suis-je non pas la qui suis-je mais je ne vaux rien non l'autre a des obligations c'est tout mais c'est son problème comment maintenant on organise et on crée l'idée de la reconnaissance dans une famille comment est-ce qu'on fait pour que ça existe tout d'abord en n'en faisant pas une règle de politesse et en décidant que c'est une notion dont les enfants doivent s'imbiber à travers ce qu'ils vont percevoir dans l'univers parental les enfants sont des buvards vous le savez ils passoient parfaitement ce que j'appellerais le mot et puis ce qu'il y a dans l'au-delà du mot les mots conventionnels s'ils sont prononcés quand ils ne sont que conventionnels n'ont pas de poids n'ont pas d'épaisseur n'ont pas de saveur ils ne représentent qu'une succession de syllabes et ça s'arrête là et les enfants le perçoivent les enfants ne sont pas dupes des univers dans lesquels on respecte les normes de politesse mais pour nous les mots que l'on prononce sont vides et secs est-ce que on ressent de la reconnaissance je suis désolé on rentre un peu au coeur de nos problématiques qui ne sont pas toujours banales vis-à-vis de mon conjoint oui ou non pourquoi je devrais lui dire merci tous les jours quels sont les éléments qu'il m'apporte et qui m'amèneraient à lui dire merci s'arrêter et dire merci d'être de faire d'agir merci pour ton sourire merci que sais-je l'agma rapporte l'histoire assez hallucinante de ce maître qui avait des problèmes relationnels avec son épouse et un jour les élèves le voient acheter un cadeau alors ils disent génial ça va bien entre eux et ils vont voir le maître et ils disent mazathos ça va ça s'est arrangé le maître dit non pas nécessairement alors c'est quoi ce cadeau c'est un cadeau corrupteur c'est une stratégie je ne dis pas du tout c'est pour lui dire merci parce que tout simplement je sais que cette épouse je peux compter sur elle au niveau de l'éducation de nos enfants elle assume ses responsabilités peut-être pour elle pour son égo pour dire vous avez vu mes enfants c'est possible mais Tachlas concrètement quand je sors de la maison le matin je suis tranquille je sais qu'elle assumera ses responsabilités et en plus et bien cette femme faisait attention à elle et quelque part elle ne le faisait peut-être pas pour lui mais ça l'aidait lui à ne pas regarder dans d'autres univers à aucun moment on va demander est-ce que l'autre avait une intention volontaire de nous apporter mais il m'a apporté quelque chose concrètement c'est génial partir tous les matins de chez soi et de savoir qu'on peut compter sur l'autre même si l'autre le fait par orgueil parce que moi je veux et mes enfants et je vais montrer à tout le monde qui réussissent d'accord mais concrètement c'est rassurant c'est tranquillisant oui ou non avoir quelqu'un qui fait attention à lui ça va dans les deux sens parce qu'un homme aussi a le droit de faire attention à lui concrètement c'est agréable oui non mais il le fait pour lui non mais concrètement c'est agréable oui bon alors c'est à dire que là on met l'idée suivante c'est que même si l'autre on ne le fait pas avec une volonté active de m'apporter à moi mais concrètement j'ai reçu vous savez ça me fait penser à l'histoire de celui qui est là et qui roule et puis à un moment il s'arrête et puis quelqu'un lui dit est-ce que vous allez à un kilomètre plus loin il dit oui est-ce que je peux monter ben oui si vous voulez monter et puis donc il l'amène et puis c'est sa route il s'arrête et l'autre sort et puis il dit vous ne dites pas merci il dit ben non de toute façon vous y alliez vous n'avez pas fait ça pour moi vous y alliez c'est l'enfant mais c'est normal l'au repas tu l'as fait pour toi et comme on fait partie de tes enfants tu n'as pas le choix tu dois nous nourrir sinon on va appeler la DAS donc pourquoi je devrais te dire merci je te dirais merci quand tu m'auras fait mes frites préférées ou mes purées préférées ou mes pâtes préférées là je veux bien parce que là en effet tu as fait ça pour moi mais qui a dit qu'il faut que ça soit fait pour toi pour que tu ressentes du bien-être concrètement le repas t'as rempli le ventre oui t'es bien maintenant oui nous cette atmosphère là on la crée c'est d'abord dans notre relation au niveau du couple on la met en place non pas juste à travers des mots mais dans des mots qui ont du poids qui ont de l'épaisseur parce que l'on pense ce que l'on dit et pour penser ce que l'on dit il faut s'arrêter de manière régulière et être capable de réaliser au fond tout ce que l'autre nous amène je vais raconter une histoire enfin elle me disait mais oui mais mon mari nanani nanana bon il n'y a pas de violence il n'y a pas d'insulte c'est vrai mais bon il n'y a pas et quand il me demande nanana je lui dis dites moi est-ce que récemment il y a eu un enfant qui était un peu malade genre vous savez petite angine oui et elle m'a dit vous vous rendez compte justement c'était très tard c'est moi qui suis parti chercher les médicaments je lui dis mais c'est extraordinaire s'il n'avait pas été là vous auriez dû prendre les enfants avec dans la voiture pour aller chercher les médicaments à 10h du soir merci d'être là alors bien sûr elle m'a regardé dans l'air un peu halluciné j'ai pas dit que nécessairement ça efface toute la difficulté par ailleurs messieurs je vous dis tout de suite que la même histoire elle existe dans l'autre sens pour vous mesdames là il se trouve que c'était madame mais ça se passe parfois dans l'autre sens c'est un balle au centre je raconte l'histoire comme elle s'est passée mais il y en a d'autres dans l'autre sens je le rassure tout de suite donc à partir de là c'est sûr que c'est difficile mais c'est vrai ou c'est faux c'est vrai est-ce que vous vous sentez capable quand vous allez rentrer à la maison de dire encore vous êtes là pour garder les enfants comme ça au moins j'ai pas été obligé l'autre à vous garder d'un air un peu halluciné c'est le début d'une nouvelle histoire exprimer cela c'est ce qui réinstalle une nouvelle relation si on est capable de le faire dans notre couple nos enfants pourront donner du crédit au fait que l'on dit merci même si comme tous les enfants normaux et les ados encore plus ils durent c'est normal ils font leur job mais à un moment on sera crédible dans notre demande qui n'est pas pour nous mais qui est là pour eux je n'ai pas besoin d'entendre merci pour moi mais j'ai besoin que tu apprennes à dire merci pour que ce sentiment de reconnaissance il existe pour que tu n'exploses pas ton couple dans 10 ans parce que c'est ça qui se joue ce qui se joue c'est pas juste un problème de politesse ce qui se joue c'est pas juste un problème de ça se fait de ça se fait pas de la rêve et on doit dire merci et c'est non l'enjeu c'est un enjeu éducatif parmi les plus fondamentaux on construit la manière dont ils vont voir la relation par la suite on construit l'univers dans lequel la jeune fille au lieu de dire ouais t'as vu il m'a offert que ça et ça existe alors que l'autre son mari le etc saura dire merci il y a un vrai merci qui remplira la relation donc l'enjeu il n'est pas du tout du tout dans un problème de règle de savoir vivre est-ce que des élèves arrivent à dire merci à leurs enseignants qui leur permettent de sortir de l'ignorance et de se construire sans être sujet sans arrêt à tout ce que la société leur propose vous vous rappelez de cette phrase que je vous avais aujourd'hui dans un cours que nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimé et ils ne nous aimeront plus pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimé c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir la reconnaissance qu'en a 15 ans que nos parents nous bloquent avec internet avec le reste mais qu'est-ce qu'on leur dira merci dans 5 ans qu'on ne sera pas addict et qu'on verra nos copains addict ouais 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 rendez-vous dans 5 ans alors c'est vrai que un stage-là c'est un peu difficile la règle elle va être simple apprendre à dire merci sous toutes ses formes pour toutes les choses alors ça va être dans les deux sens donc même si je prends parfois plus des exemples masculins ou féminins vous transférez immédiatement ça va dans les deux sens tiens c'est sympa merci beaucoup de m'avoir repassé la chemise tiens c'est sympa ouais c'est super tu n'as pas oublié de me ramener les courses mais c'est normal je lui demande j'espère bien qu'il va les ramener non mais si il les avait oubliés ça serait embêté tu ne pourrais pas faire tes halotes ce soir or tu m'appuies de ne pas acheter les halotes c'est un des principes c'est un joli principe donc concrètement ben c'est un des ramers oui non attends je ne vais pas lui dire merci pour ça après il va croire que le jour de gloire est arrivé et il va considérer que mais attends on sort du jardin d'enfant on sort du bac à sable il faut bien sortir un moment du bac à sable une relation ça se construit de cette manière moi je me rappelle un de mes maîtres quand on allait parfois chez lui son épouse préparait des choses lui ça faisait combien de temps qu'il mangeait ça 40 ans 50 ans et on a l'impression que pour lui chaque fois c'était un fridouche il disait il nous disait vous avez vu la Robertson comment ils sont bons ces trucs là wow et elle était là et elle appréciait elle se nourrissait et ça fait dans l'autre sens tu as vu comment il ceci ceci cela c'est le même principe ça va dans les deux sens c'est pas promis d'œuf c'est pas il commence alors je commence ou elle commence alors je le ferai c'est pas pourquoi moi je le ferai alors que l'autre ne le fait pas un maintenant refusant de dire à l'autre merci t'as peur de lui faire réaliser qu'il représente quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la relation il n'y a pas de problème parle dis on peut dire merci j'apprécie beaucoup sage par contre il y a des choses qui parfois sont un peu plus compliquées on a le droit de se parler on a le droit de se dire des choses c'est ça être adulte comme si au fond l'absence de reconnaissance était une manière de signifier à l'autre une problématique par ailleurs mais s'il y a une problématique par ailleurs comme dans tout univers relationnel quel qu'il soit on en parle un enseignant qui va voir son directeur qui dit merci beaucoup j'apprécie beaucoup que vous ayez pu répondre favorablement à la demande quand elle est telle chose il lui montre qu'il est conscient du plus qu'on lui a donné néanmoins j'ai un souci dont j'ai besoin de vous parler être adulte c'est simple ça ça doit faire partie de notre quotidien c'est pas une fois par semaine c'est trois fois par jour il y a tellement d'occasions d'exprimer pour un truc tout bête tu peux me passer le lait merci beaucoup c'est très gentil mais c'est vrai parce que si tu ne l'avais pas passé j'aurais été obligé de me le faire et c'est quand même plus agréable de voir le lait qui arrive à ça plutôt que de soi-même aller au lait pour le faire revenir concrètement c'est sympathique c'est pas obligé de dire merci à l'autre que quand il t'amène ton jus d'orange fréchement pressé le matin parce que là c'est un plus vous allez me dire mais je renie un petit peu les mêmes choses même si on a dit plusieurs choses c'est vrai mais il faut qu'au bout d'un moment ça fasse partie d'une respiration que ce soit quelque chose qui nous habite lorsque l'on sort de chez nous il faut que un adolescent et un enfant aient vu et entendu son parent dire sa mère dire vous avez vu papa comme c'est gentil il a même pensé à ramener ça et ça pour nous même si le père n'est pas présent c'est une manière d'exprimer sa reconnaissance pour bien montrer que reconnaître c'est pas juste dire merci c'est reconnaître pour soi et le dire et le verbaliser quand on oublie de verbaliser et bien on n'installe pas à l'intérieur de nous les choses elles sont à l'extérieur ça ça va être donc un travail au quotidien le problème c'est qu'on a souvent vécu dans des univers dans lesquels on n'a pas vu ça et comme on n'a pas vu alors on ne peut pas l'inventer il y a en effet des adultes qui lorsqu'ils étaient enfants on ne leur a jamais dit à eux aussi merci on ne leur a jamais dit que l'on appréciait même parfois leurs bêtises comment est-ce qu'on peut avoir de la reconnaissance pour des bêtises parce que les bêtises d'un enfant nous sommes sur le faire travailler sur nous-mêmes et quelque part ils nous permettent donc d'être différents et de grandir alors bien sûr on va se mettre un matin en disant je suis vraiment très content que vous ayez mis un balagan complet dans la maison pour travailler sur la sable à nous dès que vous ne veux pas m'énerver on peut très bien dire une fois qu'on a passé ça leur dire en tout cas je peux vous dire merci parce que grâce à vous que je me rends compte que au prochain j'arrive à garder mon calme mais je ne vous donne pas l'obligation de tester une seconde fois c'est bon ça a l'air de bête mais c'est vrai dans un couple aussi on peut le dire il y a tellement de choses sur lequel on veut dire écoute à travers la difficulté que tu m'as créé qu'on le veuille ou pas je me rends compte que maintenant j'arrive beaucoup mieux à ceci, ceci, cela alors choisissez les mots mais on ressent est-ce qu'on ressent cette reconnaissance ? oui parce que parfois si on avait été confronté à des choses on n'aurait pas grandi ce qui nous a fait grandir souvent surtout dans l'univers des mythes des traits de caractère c'est le fait qu'on était confronté à des situations d'existence qui nous ont obligé à grandir on n'avait pas le choix et derrière il faut être capable de ressentir de la reconnaissance par rapport à ceux qui ont été à l'origine même si leur objectif n'était peut-être pas nécessairement de nous apporter quelque chose mais concrètement ça nous a apporté regardez c'est l'exemple que d'un d'entre eux leur apprennent Ichmulevit lorsqu'ils parlent de la fameuse histoire de Moshe qui sauve les filles de Yitro lorsque Moshe sauve les filles de Yitro des bergers lorsqu'elles reviennent à la maison elles disent un homme un hébreu un homme un égyptien nous a sauvés Razal pose la question après Mishmulevit développe longuement cette idée il dit mais on ne dit pas un homme un égyptien on dit un égyptien un mitri israelite sorfati Ich mitri non il dit il y a deux choses Ich un homme c'est qui c'est Moshe mitri c'est qui l'égyptien qui a été tué par Moshe parce qu'il avait agressé le juif qui comme Moshe a dû le tuer Moshe a dû s'enfuir et comme Moshe il s'est enfuie il s'est retrouvé ici donc il nous a sauvés les garçons comprendront en football ça s'appelle un couffron indirect c'est quoi cette histoire ? après Mishmulevit il explique le midrash il dit c'est comme l'histoire d'un enfant qui est en train de tomber dans l'eau il y a un monsieur qui s'est fait piquer par un serpent et il va vite dans la rivière pour pouvoir évacuer le venin du serpent il voit que l'enfant vient de tomber il le prend il le récupère à qui on dit merci au serpent il y a l'homme après Mishmulevit il dit et si quelqu'un qui n'a pas voulu faire quelque chose de positif a généré quelque chose de positif on doit avoir de la reconnaissance à plus forte raison quand l'autre le début a voulu être positif alors non mais sûrement pas de ce niveau en tout cas vous voulez peut-être mais moi je ne le suis pas du tout de dire merci à celui qui a créé une difficulté quoi que à un moment dans la vie on voit que certaines personnes qui à un moment ont été source de difficultés nous ont amené à pouvoir prendre d'autres directions de vie et à grandir alors on aurait préféré le faire autrement parfois mais concrètement on s'est transformé c'est comme le motard de la police qui arrête la personne et qui lui fait tellement peur que la personne elle décide qu'au fond elle ne boira plus avant de se mettre au volant alors c'est vrai qu'il s'est pris 800 euros d'amandes et 12 points mais concrètement parce qu'il était comme cela il m'a permis de prendre conscience de quelque chose et ce sentiment là on va s'en rendre compte un jour pas tout de suite mais il va nous habiter est-ce qu'on doit habituer nos enfants quand ils sont petits à dire dis merci à la dame dis merci au monsieur alors leur dire dis merci à la dame dis merci au monsieur ça peut être intéressant mais en même temps c'est dangereux pourquoi ? parce que l'enfant a l'impression que c'est une phrase rituelle et donc on dit merci merci une dame merci monsieur et donc voilà on dit merci mais pour les sains ne veut rien dire je suis beaucoup plus dans l'idée de dire à l'enfant dis-moi qu'est-ce qu'il t'a donné à mon bon t'es content tu lui as dit que tu étais content c'est-à-dire les amener à non pas juste être dans le mot mais qu'il réalise pourquoi on le dit est-ce qu'il est au courant que t'es content tu lui as dit non alors peut-être ça lui ferait plaisir à lui aussi peut-être que ça lui fera plaisir et ça un enfant peut entendre il m'a fait plaisir je vais lui faire plaisir comment ? en lui disant quoi ? que grâce à toi je suis content et ça comment on fait ? en disant un mot merci beaucoup on peut rajouter ça m'a fait très plaisir c'est très gentil chacun invente après ses formules et comme ça les enfants voient que ce n'est pas juste des phrases rituelles mais ils entendent bien que tu es d'accord que c'était bien c'est agréable mais lui il ne le sait pas et lui dire ça lui fera plaisir de savoir que ça te fait plaisir et les enfants acceptent ça sans aucune difficulté si on remonte ça au monde de l'adulte c'est la même chose je ne sais pas s'il y a beaucoup de profs qui ont entendu un jour des élèves venir sauf si ils ont eu le bac mais avant d'avoir ce sacro-saint bac venir chez eux et leur dire merci beaucoup pour l'année qu'on a passé avec vous parce que vous nous avez obligés à travailler mais si on se pose de minutes cet enseignant il nous a construit il nous a apporté quelque chose il nous a remplis seulement c'est vrai que et je plains beaucoup les adolescents d'aujourd'hui qui sont dans un univers de droit et que de droit exclusivement sans aucun devoir tout est normal tout est dû et qui ont l'impression que dire merci c'est presque un gros mot pourquoi ? parce qu'ils ont peur du lien en vérité ils en rêvent de ce lien alors à nous aussi parents de temps d'autre de faire le travail et de nous leur dire aussi merci merci sur quoi ? ah c'est super ta mange et la fure ta chambre merci beaucoup j'apprécie énormément mais c'est normal mais c'est ta chambre mais il doit le faire c'est pas raison c'est vrai t'apprécies ? t'es content ? t'es content ? la chambre est rangée ? il l'a fait ? mettez-le lui ah non et si je le lui dis alors ? mais alors quoi ? mais alors il réalisera qu'au fond il t'a apporté quelque chose en faisant ça et que tu le reconnais c'est à dire sortir et j'insiste beaucoup là dessus du fait que c'est normal rien n'est normal et même si c'est normal ça m'apporte et l'autre doit savoir qu'il m'a apporté et comme il sait qu'il m'a apporté on est en lien et ce lien là c'est l'objectif dans le plan d'Israël pourquoi ? et Marat embête ça qu'il y a chose suivante celui qui donne un cadeau à l'autre doit le lui faire savoir une grande discussion là-bas dans la Marat est-ce qu'il faut ? est-ce qu'on va ? alors d'où est-ce qu'on apprend ça des psukim Moshe le Shabbat et tout la conclusion qu'on fait un cadeau à quelqu'un il faut le lui faire savoir Rachid dit pourquoi ? Rachid donne l'exemple suivant il dit par exemple si vous offrez à un enfant une petite sucrerie alors il faut lui donner au moment où vous lui donnez cette sucrerie aussi quelque chose qui ne se mange pas mais qui va garder pourquoi ? parce que quand il rentrera à la maison la sucrerie sera déjà mangée mais les parents verront qu'on lui a donné un petit truc un petit ficel un truc qu'il n'avait pas donc il t'a donné ça il dit ben c'est ce monsieur il m'a même donné un bon repas ou il m'a donné un pain au chocolat etc au mito car di Rachid yedu aviv veimoshé ou avam le tir des ribas verre ou ve israël et à partir de cela les parents sauront que cet homme les aime et se développera riba l'affection verre ou et l'amitié mais la vraie amitié veuillissera elle c'est ça l'objectif l'autre nous a apporté quelque chose et je me dois de lui faire savoir que j'en ai conscience et que donc à travers ce qu'il m'a donné il me révèle le désir de m'apporter quelque chose et c'est ça qui crée un lien et c'est ça l'objectif l'objectif c'est qu'à travers la notion de de reconnaissance de dire merci on se sent en lien et tous ceux qui sont passés par l'univers scolaire et qui se sont arrêtés à un moment et qui ont réfléchi à ce que leurs profs ont pu leur apporter dix ans vingt ans trente ans quarante ans après le sentiment de reconnaissance de proximité de respect est là pourquoi ? parce qu'on a pris le temps de s'arrêter de réaliser c'est qu'un prof de kodesh c'est qu'un prof de khol c'est qu'un prof de sport c'est qu'un prof de géo qu'on le veuille ou pas il m'a apporté il m'a construit il m'a donné si on s'arrête un instant et ça crée un lien et ce lien est indéfectible on se retrouve cinquante ans après on a le même rapport de respect moi j'ai des enseignants je sais pas si j'arrive à faire tout ce que je vous dis mais j'essaye un tout petit peu je ne pourrais même pas m'imaginer en rêve ne pas me lever devant eux alors qu'au fond ils ne s'étaient pas beaucoup plus âgés que nous à l'époque et de les vouvoyer alors qu'eux me tutoient pourquoi ? parce que parce que quand on se rappelle ce qu'ils nous ont donné voilà c'est comme ça et le lien il est là il est là il ne peut pas il ne peut pas se rompre il ne peut pas se rompre si on ne veut si on veut que les liens ne se rompent pas qu'ils existent qu'ils se transportent qu'ils existent jusqu'à la fin de notre histoire c'est à travers le concept de savoir dire merci comme on l'a vu qu'on arrivera à établir cela dans la famille dans une communauté dans une école dans des relations d'amitié les relations d'amitié qui perdurent on se retrouve 20 ans après 30 ans après on ne s'est pas vu parfois pendant 15 ans 20 ans on se sent proche pourquoi ? parce qu'à un moment de notre vie l'autre nous a apporté on lui a apporté on en a pris conscience on se les dit et ça ça montre que l'autre avait une place dans notre vie et cette place elle est là et elle ne bouge jamais d'ailleurs c'est intéressant et on va passer dans quelques instants question les personnes qui s'habituent à faire l'effort d'être dans la reconnaissance au bout d'un moment on n'arrive plus à ne pas être dans cette reconnaissance c'est pas possible c'est pas possible parce que parce que l'autre m'a tellement apporté me montrer une petite chose que j'ai besoin de lui faire savoir je veux qu'il le sache c'est important c'est important qu'il le sache c'est important qu'il l'entende pas pour lui mais pour moi sinon il y a quelque chose qui manque alors parfois ça peut passer avec deux mots merci beaucoup c'était bien j'ai apprécié c'est super comme c'est gentil point pas les ouh les violons non non on n'est pas obligé de faire des pages et des pages et de faire des poèmes même si ça peut être sympa mais le mot il a une densité rappelez-vous qu'un mot il doit être pesant il doit avoir du poids il doit représenter quelque chose ça ne doit pas être juste des successions de sons qui sont parfaitement et on s'en rend compte ah vraiment merci beaucoup c'est très gentil vous aurez pu nous dire ah vraiment il fait beau dehors et les oiseaux gazouillent c'est la même chose seulement c'est pas ce mot là qu'on a dit on en a dit d'autres maintenant il y a encore autre chose c'est qu'on sait qu'un charret a peu ou l'autre une chachim à la vaut c'est ce qu'on voit c'est à dire que c'est des actions qui génèrent des mouvements au niveau du coeur lorsque même si au début ça nous fait un peu étrange d'exprimer les choses parce qu'on n'a pas été habitué on le fait mais on le fait parce qu'on a envie au fond que ces mots nous transforment qu'ils nous permettent d'établir un autre lien de réinstaller l'autre dans toute la place qu'il doit avoir et bien ceci si c'est ça notre désir installe cette relation et c'est là où véritablement on peut construire une famille en équilibre une relation au niveau du couple et dans le rapport à l'enfant qui est saine et de manière beaucoup plus générale dans tous les univers où on se trouve scolaire et vous savez que il y a quelques garçons et filles de l'école qui sont ici j'ai l'impression c'est fondamental vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut transformer une atmosphère si véritablement on arrive à ressentir de la reconnaissance par rapport à ce que les uns et les autres nous nous apportons par rapport et je ne bosse pas ici pour une direction d'école mais si on réalise ô combien un enseignant parfois nous apporte et qu'on le lui dit il n'a qu'une envie c'est de donner le double d'ailleurs moi quand on me dit merci j'ai qu'une envie c'est d'entendre à nouveau donc je fais le double c'est normal si un enseignant entend on lui dit mais vraiment c'est extraordinaire on apprécie c'est bien mais c'est extraordinaire ça lui donne des énergies ça lui donne une volonté à ce moment là il faut aller encore plus loin et tout le monde est bénéficiaire voilà quelques points de réflexion sur ce sujet et si vous le voulez bien on va prendre 20 minutes maintenant exactement pour passer à vos questions à vous les questions oui je vais proposer la personnalité des personnes oui il y en a qui on ne doit pas aller dans ce sens là les gens on ne doit pas élever de la même façon tous les enfants il y en a ils sont très sûrs d'eux très peut-être même suffisants voilà alors si on les encourage si on les remercie etc alors peut-être qu'ils vont avoir tendance à se laisser aller à se laisser aller c'est-à-dire ? ben à faire une chose que je vais en dire par exemple à être moins sérieux parce qu'on va leur dire merci oui parce qu'on va les encourager j'ai l'impression que c'est le contraire j'ai l'impression que de toute façon il n'y a pas là-dessus il n'y a pas de différence c'est-à-dire si vous avez peur que lorsque vous allez dire à un enfant qui se la joue un petit peu donc qui quelque part est extrêmement faible à l'intérieur parce que si on a besoin d'avoir des attitudes c'est qu'au front à l'intérieur la colonne vertébrale elle n'est pas très solide parce que quelqu'un qui est construit n'a pas besoin de d'accord comme je suis joli comme vous le voyez beau les ramages et le plumage d'accord donc ça c'est donc s'il est comme ça c'est que à l'intérieur que nous en exprimant de la reconnaissance on lui permet de prendre conscience de sa vraie valeur et donc peut-être il peut y avoir besoin d'être dans ses univers de paraître pour pouvoir réaliser qu'il représente et qu'il ait une valeur en tant que valeur c'est exactement le conseil je pense qu'on va obtenir mais il faut vraiment le penser il faut y croire et ne pas faire parce qu'il y a des parents qui disent ouais je vais quand même pas lui dire merci il m'a descendu la poubelle alors que tout à l'heure il a crié sur sa petite soeur aucun rapport vous voulez qu'on fasse le coucou dans le couple on est mal c'est à dire bon alors quand tu seras parfait je commence à te dire merci c'est exactement la même chose on peut dire j'ai beaucoup apprécié et pas dire j'ai beaucoup apprécié par contre non j'ai beaucoup apprécié alors il dit tu vois tu es gentil bien sûr tu es très gentil même si parfois tu ne l'es pas c'est vrai tu es très gentil et parfois tu oublies d'être c'est vrai que tout à l'heure ce n'était pas ça c'est ça le problème qu'on a vu au début du chiot au début du cours on a vu que le problème avec Adam c'est quoi c'est que Adam il a dit ouais il y a ça qui ne va pas tu as raison et le reste ce n'est pas bien c'est pas quelque chose ça ne représente pas quelque chose de capital de fondamental alors si c'est ça pourquoi tu la focale de la relation elle ne se passe juste à travers le dysfonctionnement quand on s'entend dire merci on prend la mesure de ce que l'autre et de ce qu'il nous apporte donc ça nous permet de mieux gérer les éventuelles difficultés que l'on peut retrouver dans la relation c'est pour ça que j'ai pris cet exemple qui vous a paru un peu exagéré au moins j'ai pas dû prendre les enfants pour aller chercher les médicaments ça c'est un peu choquant mais au fond c'est vrai alors que j'espère que personne n'aura besoin de se dire bon au moins l'autre est là comme ça je suis faussé de prendre les enfants mais ça peut être ça peut être ça aussi parfois oui au lieu de dire merci est-ce qu'on peut employer aussi le mot enfin j'en parle souvent c'est pour ça que je pose la question je suis fière de toi de ce que tu as fait est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop est-ce qu'être fière de son enfant même pour une petite chose le fait d'avoir rangé sa chambre plus rapidement parce qu'il aurait pu faire l'habitude j'entends alors je suis fier de toi c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre de temps à autre c'est clair ça remplit encore un point je suis fier de toi bravo colle à ta vote c'est super ça maintenant c'est il faut faire attention à ce que si c'est utilisé de manière trop systématique ça perd un peu de sa saveur c'est pour ça qu'il faut réinventer les mots et en même temps l'enfant risque de faire les choses pour être sûr que vous serez toujours fier de lui parce que là vous engagez vous êtes dans une relation du je ou tu or on sait qu'il faut être à minima dans cette relation du je ou tu parce que sinon pardonnez-moi ça peut amener je ne suis pas content de toi et là c'est un peu ennuyeux donc c'est pas grave mais disons qu'il faut essayer de ne pas être trop là-dedans parce que je tu donc ça veut dire que la relation elle dépend du mot qui est au centre pour que le je et le tu soient là il faut que le mot en sens soit là donc je suis fier de toi tant qu'il faut mais si tu n'es pas fier de moi il y a une relation donc c'est ce n'est pas grave mais je pense qu'il faut que ce soit moins souvent surtout qu'au bout d'un moment ce mot qui est quand même très fort quand on dit je suis fier de toi ça tend des ailes c'est puissant si on dit je suis fier de moi je suis sûr je change de chaussures mais c'est vrai c'est puissant surtout si ça vient de quelqu'un qui est important c'est-à-dire qui représente quelque chose pour nous donc il faut aussi à un moment faire attention à l'intération de ce que peut représenter le mot et de tout son poids c'est génial c'est génial mais le génie c'est incroyable bon c'est génial oui on peut si parce que c'est je reconnais c'est-à-dire que je montre à l'enfant d'ailleurs lui donner lui la notion de reconnaître non elle madame non pardonnez-moi si j'ai bien compris ce que madame disait vous qui dites ça à l'enfant et donc elle montre qu'elle reconnaît ce que l'enfant a fait maintenant c'est vrai que l'enfant risque d'y avoir difficile à vous dire maman je suis fière de toi c'est c'est je suis donc vous avez bien vu bon c'est parfait c'est voilà c'est ce qu'on appelle notre job de parent c'est exactement ça oui les papas aussi je crois oui donc après quand il grandit on s'est pas fait et on n'attend pas un merci régulièrement constamment de nos enfants de tant en temps quand on va leur faire un cadeau ça fait plaisir mais quand c'est quelque chose qu'on fait quand on a fait sa chambre alors que on a fait des ordres ou on a été pour les devoirs ou n'importe quoi on n'attend pas un merci alors moi parce que c'est content c'est content alors si nous disons c'est comme un merci mais le merci il va pas être aussi fort que si nous dis il va me dire merci mais j'aime pas le merci je suis convaincue d'accord vous avez donc votre dictionnaire il n'y a pas de problème chacun doit avoir son propre dictionnaire c'est pas un problème mais mais pardonnez-moi ok après le dictionnaire qu'est-ce que symbolise pour vous le merci on va pas faire maintenant de la psychanalyse sauvage qui serait sûrement de prise unique en plus si c'est fait comme ça mais ce qui est sûr c'est que je crois qu'on est en droit de ressentir notre besoin que les enfants expriment leur reconnaissance c'est à dire que en tant qu'être humain nous avons besoin quand même à travers le mot de l'autre de réaliser que même si nous remplissons notre devoir quelque part ce devoir construit le lien parce que c'est ça l'objectif et je crois que il faut que les enfants sachent dire merci beaucoup sur des choses qui sont normales alors après vous avez votre dictionnaire d'accord mais il faut rappelez-vous que peut-être leur futur conjoint ne va peut-être pas le même dictionnaire que vous donc il va falloir peut-être aussi leur apprendre qu'il y a des dictionnaires plus généraux d'accord chez moi je n'ai jamais dit merci et ça mais on ne va pas s'arrêter au mot-mot en tant que tel juste à cette idée on n'est pas mal vous savez que parfois moi j'ai entendu des mères qui disaient aux pères ou des pères oui mais alors c'est normal c'est ton enfant je ne sais pas pourquoi non j'en ai besoin même si je ne l'entends pas je le fais mais j'ai besoin de prendre la mesure que l'autre prend la mesure parce que d'abord ça me nourrit ça nourrit le lien et parce que surtout je construis son futur couple et sa future famille ne l'oubliez pas vous êtes en train de rendre service à vos futures belles gens belles filles vous êtes en train de construire la relation future et c'est à ce moment qu'il se joue oui quand vous dites il faut qu'il dise merci si on fait sa chambre si c'est un enfant qui n'a pas l'habitude de le faire imaginons il a 18-13 ans on fait sa chambre on ne va quand même pas lui dire il faut que tu me dises merci j'ai fait ta chambre comment l'amener à ce qu'il fasse je vais remonter un peu sur ce que madame disait au fait c'est comme tu veux ta chambre ça va t'apprécie ? oui t'apprécie ? oui tu peux te le dire autrement j'apprécierai jouer toujours au second degré quand par exemple les enfants voient et puis la vaisselle était faite comme par hasard alors que c'était elle a eu de l'affaire et puis on s'est rendu compte alors on rend un enfant et tu sais j'ai un truc incroyable dans la cuisine il y a une petite fée qui est venue il y a 5 minutes qui a tout fait je vais te placer les messages il faut savoir travailler au second degré mais c'est évident qu'à un moment c'est comme vous leur avez fait un gâteau au chocolat au fait que c'était bien un gâteau au chocolat vous avez apprécié ? ça me fait plaisir et c'est là où ils vous diront merci ah mais ça me fait plaisir de l'entendre et c'est gentil de me le dire mais il faut leur montrer que ça apporte oui oui attendez oui c'est vrai ça apporte et pas ça se fait pas il faut faire comme ça c'est la règle et tout les gens n'ont les vacuels oui votre question oui alors d'abord pour rien je vois pas qu'on pourrait dire merci puisqu'il n'y a rien mais vous posez une excellente question la banalisation c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de mettre du poids mais il y a le merci technique merci merci mais le fait de le dire inscrit quelque chose à l'intérieur bien sûr si ce n'est qu'un rituel et que ce n'est qu'une technique ça n'apporte rien donc si la personne sur chaque détail merci 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 mais vous savez dans le monde du travail je dirige une structure à Paris j'ai pas mal de personnes qui travaillent avec moi je pense que à mon avis toutes les erreurs que j'ai pu faire c'est quand j'ai pas dit suffisamment merci j'ai souvent oublié de dire merci et je réalisais pas et c'était dommage parce que concrètement les gens m'apportaient mais bon mais parfois on oublie et je me suis rendu compte que quand on faisait l'effort de dire merci sur des petites choses qui sont normales je le demande c'est normal que l'autre le fasse qu'on le veuille ou pas il y a une relation qui se met en place c'est comme ça mais c'est sûr c'est merci je regarde la personne merci beaucoup et c'est vrai quand vous mettez quelque chose de supplémentaire dans le mot celui-ci ne devient pas banal c'est quand on n'y met rien qu'au bout d'un moment il devient juste un rituel autre question c'est oui ou non par nature la stratégie du manque vous connaissez ça c'est même pas mal c'est pas grave je me débrouille mais tant pis je mangerai des complex ça ne me dérange pas mais c'est pas grave si tu n'as pas envie d'être ma mère c'est pas un problème n'oubliez pas qu'ils se font parfaitement bien à ce genre de choses d'accord ils gèrent bon c'est pas grave je mettrai ma petite chat pendant trois jours hein maman donc l'idée n'est pas idiote l'idée n'est pas belle bien sûr j'entends parfaitement ce que vous dites le problème c'est qu'ils sont sacrément équipés pour savoir résister à ce genre de stratégie mais vous avez raison madame vous avez raison c'est sûr que se dire est-ce que lorsqu'ils vont réaliser parce qu'ils leur manquent ce qu'ils ont c'est totalement entendable dans la théorie je l'entends parfaitement c'est